Contrôle. Let's go. Ouais, celle-là, on va le refaire au complet. Parce que ça, je... Pardon! Ça, t'as même pas le bon niveau. Je suis trop gênant pour la télé d'état. Non, mais c'est parce que... Je suis pas diffusable. Bonjour! Ici David Beaucage, qui réalise son plus grand rêve, parler en marchant reculons. Ça a l'air de rien, pas si facile. Je suis présentement dans un gym, oui, parce que Mammouth Hebdo m'envoie sur le terrain pour rencontrer une haltérophile qui a terminé huitième aux derniers Olympiques. C'est la huitième au monde une fille d'ici. Christelle Engardel. Christelle! Oui? Comment on commence l'haltérophilie? Je veux dire, on n'en va pas tant que ça dans les médias. Comment t'as découvert l'haltérophilie pis t'as dit, c'est ça que je veux faire? Moi, je l'ai découvert dans le film Mademoiselle C. Non! Je sais pas si c'est... C'est un film genre avec... Marie-Chantal Perron. Voilà. Il y avait une petite fille qui faisait de l'haltérophilie. Elle était vraiment toute petite. Pis moi, je faisais du patinage artistique pis j'étais vraiment pas bonne du tout. Fait que quand je suis revenue à la maison, j'ai demandé à ma mère si je pouvais essayer l'haltérophilie. Elle était quand même surprise. J'avais 10 ans à l'époque. Elle a fait, ok, c'est possible. Une chance, elle avait pas regardé Die Hard cette journée-là? Exact! Fait que merci au film québécois! Wow! Ok, Christelle, je connais absolument rien de l'haltérophilie. Qu'est-ce que tu me fais faire? Quels sont les exercices avec lesquels on débute aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais te présenter les deux exercices qu'on fait en compétition, soit l'arraché et l'épaulé jeté. On va commencer avec le premier exercice, qui est l'arraché. La première partie, ça va être de l'amener aux hanches. Et puis ensuite, quand la barre est aux hanches, c'est de faire un saut. L'haltérophilie aux Olympiques, chez les femmes, c'est quand même récent dans l'histoire. C'est Sydney, les Jeux olympiques de 2000. Donc, ça fait seulement 23 ans que c'est arrivé. Pourquoi ça a pris autant de temps? Je ne sais pas pourquoi ça a pris autant de temps, mais je suis vraiment contente de me dire que 20 ans après, moi, j'ai eu la chance de participer à ces Jeux olympiques-là, puis d'être une femme dans le sport. Puis c'est étonnant, parce que les gens ont tendance à penser que l'haltérophilie, c'est un sport d'hommes. Mais si on regarde la délégation canadienne qui était à Tokyo, on avait quatre femmes puis un gars seulement. Les filles dominent de plus en plus dans le sport. Première étape, on amène la barre jusqu'aux hanches. Hop! Et voilà, puis l'on rajoute, on descend dans le fond. Descend, descend. Elle va me briser! J'ai chaud, il n'y a aucun poids sur la barre. Est-ce que tu es prêt à en mettre? La réponse, c'est non! Essayons! À quoi ressemble ton quotidien? Il y a l'entraînement, il y a la vie personnelle, il y en a qui ont le travail, qui ont les études. Toi, avec combien de balles tu jongles? À quoi ça ressemble à ton quotidien? J'ai sensiblement sept entraînements par semaine en hydrophilie, puis deux à trois en préparation physique chez Minéris Performance. On est aujourd'hui. Je te dirais que quand j'allais à l'école, c'était particulièrement difficile puis des gros horaires chargés. J'ai fini mon bac l'année dernière. J'ai fait un bac en criminologie à l'Université de Montréal. J'avais l'université, j'avais mon entraînement, je coachais un petit peu à gauche à droite, puis j'essaie d'avoir une vie personnelle dans tout ça. Mais je n'ai jamais voulu arrêter l'altérophilie parce que c'est comme la partie le fun de ma vie un petit peu. Moi, l'école, je trouvais ça un petit peu plus difficile. J'ai été diagnostiquée un peu plus tard, j'avais une dyslexie aussi. Mais ma mère, elle m'a vraiment poussée à aller à l'école. C'était prioritaire pour elle, avant même le sport. Puis en étant un petit peu plus vieille, j'ai réalisé peut-être au cégep que, tu sais, l'altérophilie, je ne pourrais peut-être pas gagner nécessairement ma vie ou faire ça toute ma vie. Je voulais juste aller à l'université, puis je l'ai faite. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'énergie, mais je suis très contente de l'avoir fait. En ce moment, c'est 55 livres. Oui. À titre référentiel, combien est-ce que toi, tu lèves? Je lève 101 kilos à cet exercice-là. Alors, fois 2,2. Donc, 220. Donc, plus que mon poids, dans le fond. Là, les deux pieds font juste un saut sur le côté. Oui, exact. Hop, hop, saute. Oui. Oui. Contrôle. Descente doucement. Voilà. C'est tough! Oui, oui. Est-ce que tu sens qu'il y a encore un préjugé envers les femmes qui sont musclées? Bien, c'est sûr que mon corps, quand j'étais plus jeune, c'est un petit peu plus difficile. Je me souviens que quand j'étais au secondaire, je ne voulais pas mettre de jupe. Parce que je trouvais que mes cuisses étaient trop grosses. Ils se protègent. Alors, je ne voulais pas mettre de jupe, même quand ils faisaient 30 degrés. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, ton corps, il est peut-être un peu différent des autres, mais il est construit, puis tu travailles pour faire quelque chose de grandiose, puis de différent des autres. Ça, ça m'a vraiment aidé. Je suis de plus en plus confortable avec mon corps. Il me sert d'outil pour la performance. Voilà. Bon! L'insulte à l'ingéreur, comme on dit. Qu'est-ce que tu vises pour les Olympiques de 2024? Bien, mon premier objectif, c'est me le qualifier. Puis, vu que j'ai fini huitième au dernier, c'est sûr que si je pouvais me rapprocher d'un top 5, je serais vraiment, vraiment, vraiment heureuse, très contente. Ça va être mes derniers Jeux olympiques, ça fait que d'en profiter le plus possible au maximum. Puis, juste d'avoir autant de fun que j'en ai eu à Tokyo. Voilà. Merci, Christelle. C'était super, bien, super difficile et super intéressant. Et je me balais chez moi à la maison. Je vais me pratiquer. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Et je te souhaite la meilleure des chances pour 2024 pour te qualifier pour les Olympiques. Merci, c'est gentil. Merci d'être venu découvrir mon sport, l'alcoolie. Merci à toi. C'est pas facile.